Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, pas très 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 longtemps, au moins un mois. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo en me préparant, en faisant ce look assez naturel, mais pas vraiment naturel. Si cela vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Franchement, ce qui m'excite ces derniers temps, c'est vraiment pas le maquillage, mais le skin care. Et ces derniers temps, j'ai découvert une nouvelle marque. Je ne sais pas si c'est une nouvelle marque. En tout cas, c'est une marque très organisée, ça s'appelle Laverna. Et ça, c'est leur crème à l'aloe vera et à l'huile de jojoba. Et c'est une crème pour les peaux sensibles, parce que comme je me maquille tous les jours, je trouve que ma peau est devenue un peu plus sensible. Donc je dois la traiter de manière très 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 douce. J'ai déjà fait l'entretien de la peau. J'ai mis le sérum, mais je n'ai pas encore mis la crème hydratante. Donc je vais mettre cette crème-là de Laverna pour hydrater mon visage, avant de mettre le primer. Et voilà. Ces derniers temps, je suis vraiment entre ces deux bases-là. Celle de clé de peau, c'est un voile matifiant, lissant et puis ma base préférée de chez Laura Mercier. Je suis vraiment entre ces deux-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser Laura Mercier parce que je vais utiliser le Skin Tint de chez Laura Mercier. Donc je vais utiliser ça. Mais franchement, le clé de peau, il est très bien aussi. Je suis vraiment éblouie par ces deux bases. Donc je vais mettre un peu sur la pomme de ma main. Et voilà. Pour moi, c'est mon visage. Alors, comme je veux que mon look dure toute la journée, je vais d'abord mettre la poudre en bas. Donc je vais prendre la poudre fine de chez Makeup Forever. C'est leur nouvelle poudre qu'ils ont sorti. C'est la Ultra HD Setting Powder Micro Poudre Libre Fixante Invisible. Franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment fine. Et elle est invisible. Elle est invisible. Et voilà. Et c'est très matifiant. Donc si vous avez la peau, vous avez une peau huileuse, franchement, je vous recommande cette poudre. Elle est fine, mais matifiant. Donc je mets sur les zones où je sais que je vais beaucoup transpirer, ma zone T. Et puis ici, là, autour de ma bouche, parce que, voilà, je ne veux pas que le produit se sépare, là, avant, au début de l'après-midi, je n'aurais pas besoin de retoucher le visage. Et puis, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est une poudre vraiment très, très fine. Franchement, Makeup Forever, ils ont fait des merveilles avec cette poudre. Je ne m'en sais pas plus depuis que je l'ai, quoi. C'est leur nouvelle poudre, en tout cas. Je vous mettrai le lien en bas de description si ça vous intéresse. Maintenant, je vais prendre mon Skin Tint de chez Laura Mercier. C'est le Oil Pre-Tinted Moisturizer pour une peau naturelle. J'adore les produits de Laura Mercier, franchement. Elle fait toujours de très bons produits. Donc, voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre autant. Ça, c'est moi qui aime abuser. Voilà, c'est toujours moi qui abuse. Maintenant, je vais prendre mon spray monothermal de chez La Roche-Posay. Ça, ce sont les échantillons que je reçois souvent quand les produits arrivent. Donc, voilà. Je mouille un peu ma broche juste pour la rendre souple. J'enlève l'excédent sur la pomme de ma main. Et ça, c'est une broche de chez Morphe. Morphe. Yeah. Une collaboration avec Jacqueline Inley, youtubeuse américaine. Maintenant, je vais estomper. Et voilà. Franchement, c'est vraiment ce que je voulais. Un teint naturel, mais franchement uniformisé. Et puis, voilà. Je ne voulais pas un truc trop full coverage. Un truc qui tienne, mais genre naturel. Et voilà. Le teint uniformisé. Et puis, voilà. Il ne faut pas oublier les oreilles. On peut toujours voir mes tâches. Aujourd'hui, je ne suis pas trop full coverage. Parce que, voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on est faux coverage. On veut cacher toutes les imperfections de son visage. Non. On veut juste avoir une mine assez fraîche. Bon, ça va. J'arrête. J'arrête de, franchement, faire tout ce que je suis en train de faire. Là, je ne fais que blender, 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 blender. C'est beau, déjà, comme ça. Ok. Maintenant, je vais prendre mon correcteur. Et ce correcteur, c'est celui de Dior Forever Skin Correct. C'est la teinte 5N. Et voilà. Je le prends parce que c'est une couverture vraiment légère. Juste ici, en fait. Ici aussi. Ici. Ici. On est même juste un peu rouliné. Et là. Voilà. On a ajouté là. On a juste un peu là. Et puis, ici. Voilà. Et comme d'habitude, je laisse d'abord mon correcteur se poser avant de l'estomper, quoi. Donc, je vais d'abord laisser se reposer 2 minutes. Je vais faire autre chose. Et puis, après, je vais l'estomper. Je pense que pendant que ça se pose aussi, je peux ajouter juste un peu, un peu de contour. Juste pour donner un peu de la définition en mon visage. Je vais l'estomper juste légèrement. Je vais l'estomper de contour ici, ici, ici. Le contour, dis-nous, je vais l'estomper juste ici. Et ici. Voilà. Et puis, après, voilà. Elle les prend. Je reprends la même broche pour estomper. Et voilà. Normalement, je n'estompe pas avec une broche aussi énorme. Mais je n'ai pas lavé les autres broches. Donc, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Je stomp vers le haut, comme ça. Et puis, voilà. Ça donne vraiment de la définition. Le contour, c'est quelque chose de... Ça donne vraiment de la définition au visage. Tu sens déjà que, voilà, le visage prend forme. Mais il n'est pas aussi plat que tout à l'heure. Voilà. Ça donne vie, en fait. Anyways. Maintenant, je vais prendre cette broche pour estomper mon correcteur. J'utilise la broche pour que ça soit... Ça donne un effet un peu plus naturel. En fait, je ne sais pas que ça soit trop le genre. Il fait full coverage. Vous voyez le correcteur de chez Dior, il va sécher, mais pas totalement. Donc, ça te laisse le temps de vraiment bien le faire pénétrer. Et voilà. Voilà. J'hésitais vraiment sur quelle poudre prendre. Maintenant, après, je me suis décidée à prendre la poudre de chez Dermablend. Parce que j'ai besoin d'une poudre fine. Parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de produits sur le visage. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon éponge. Voilà. Je l'ai mouillée et puis je l'ai essorée. Et puis, je prends la poudre. Je laisse tomber bien avant de la déposer. D'abord, sous les yeux. Comme ça. Et de l'étaler. Voilà. Il faut toujours bien poser au niveau des crevasses du nez parce que sinon, le produit va bouger là-bas. Et puis, ce n'est pas beau du tout. Et puis, on repose aussi ici. Donc, on revient ici. Et ici aussi. Et ici aussi. Sans oublier le front. Et voilà. Maintenant, je vais passer au contour. Et pour le contour, c'est très simple. Je vais prendre la palette de chez Scott Barnes. C'est sa contour palette. Et il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. Elles sont claires. Ne vous en faites pas. Je sais. Je sais. Elles sont claires. Ne vous en faites pas. Je vais mélanger avec le chocolate palette de chez Juvia's Place pour pouvoir mélanger et obtenir. Mais je veux vraiment quelque chose de soft. Voilà pourquoi j'ai pris cette palette pour voir quelque chose de soft. Parce que je vais avoir vraiment un teint comme maintenant. Là, vous voyez mon teint. Il est en bonne santé. Il n'y a pas trop de produits sur le visage. Alors, vraiment, c'est le résultat que je voulais aujourd'hui. C'est-à-dire une peau uniformisée. Mais qui reste en bonne santé. Voilà quoi. C'est... C'est ça en fait. Maintenant, je vais prendre un peu de cette teinte de chez Juvia's Place. Je vais estomper avec ses dents. Je prends cette teinte et je vais mélanger avec cette teinte là. Qu'on dit que c'est très bien pour le contour du menton. Mais bon. C'est fait un peu plus pour les peaux clés. Pour que ça marche sur ma peau, je dois la mélanger avec un autre produit. Mais j'aime bien, comment dire, la consistance de ces poudres. C'est léger, c'est très... Vous voyez un peu... Est-ce que vous voyez que j'ai un gros menton ? Non. Voilà. Le contour apporte un peu de... Dimension au visage. Là, je coupe un peu ici, un peu ici, et puis voilà. Je vais continuer à faire une dernière chose. Et puis je vais légèrement faire le contour d'ici, et puis d'ici, et là, et là. Ça redonne instantanément de la dimension à mon visage. C'est magnifique. Franchement, ça donne vraiment de la dimension au visage. Ok. Alors, let's go pour le blush. Alors, pour le blush, je vais prendre cette palette de chez Joyage. Je sais, elles ont l'air light, mais c'est cet orange-là qui me plaît énormément. Et voilà. Donc, je vais prendre ça avec la même broche de contour pour que ça se mélange bien. Ce que j'ai déjà fait, et je le pose sur les pommettes. J'ai arrêté de sourire quand je mets le blush. Parce que je me dis que... Je passe pas mon temps à sourire. Des fois, j'ai mon visage qui est juste posé, je suis là, assise. Et voilà, encore. Donc, si tu souris mes joues sans vous, après, tu es comme ça, ça tombe. Donc, je passe juste le blush ici au-dessus des pommettes. Et c'est tout. C'est un très, très, très beau blush. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Je vais prendre mon got to be glued et puis, je vais, voilà, mettre sur mon spoolie. Et puis, voilà, je vais remplir comme ça. Je prends mon petit miroir. Je remplis comme ça, comme ça. J'attends que ça sèche un peu. Et puis, je vais vraiment bien les plaquer. Voilà. Maintenant, là, c'est un peu séché. J'ai les plaques. Maintenant, qu'ils sont bien plaqués, je vais prendre mon crayon à sourcils. Ça, c'est une marque chinoise et j'ai adoré ce crayon. Et voilà, je le prends juste pour faire, genre, quelques strokes. Dessiné. Voilà. Comme ça. Je vais tracer un peu ici en bas. Légèrement, juste pour donner un peu de forme. Et puis, je refais les strokes. Donc, voilà, j'ai fini mes sourcils. C'est vraiment naturel. C'est là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire un look healthy et naturel. Je ne sais pas pour combien de temps. J'adore toujours le full coverage. Mais en ce moment, je suis plus tendance. Voilà. Light coverage. Et puis, voilà, quoi. Ok, on va continuer avec les yeux. Et pour les yeux, j'ai cette palette de Glam Color. Il y a 25 teintes à l'intérieur. Ce sont vraiment des couleurs très nudes pour tous les jours. Et je pense que, voilà. Si ça ne se voit pas bien à la caméra, mais ces couleurs sont très belles. Et, voilà, il faudra travailler ça. Si vous avez la peau noire, il faut les travailler différemment. Forcément. Mais, voilà, je trouve qu'elles sont très belles. Et je vais me concentrer sur ces couleurs-là, un peu plus foncées. Et je vais prendre les couleurs, ces couleurs de cette ligne, juste pour l'intérieur de l'oeil. Donc, je vais commencer avec, voilà. Donc, voilà, je vais prendre ma broche et je prends cette, voilà, ces deux couleurs foncées ici. Il n'y a pas de nom, hein. Juste, voilà. C'est une marque chinoise. Et puis, bon, j'adore leur eyeshadow. Je trouve qu'ils sont pas mal. Et je vais mettre ça ici, à l'extérieur de l'oeil. Je vais juste vous donner un peu de dimension à l'extérieur de l'oeil, quoi. Ok, j'ai déjà donné de la dimension au coin de l'oeil. Maintenant, je vais prendre cette petite broche et je vais prendre ces deux couleurs-là. Celle qui est claire là et celle là. Faut mettre à l'intérieur de l'oeil ici. Juste pour éliminer un peu, en fait. J'ai pas besoin de quelque chose de trop extravagant. Ok, ça va. Maintenant, je passe directement au mascara. Je vais mettre les faux cils, mais des faux cils assez naturels. Je vais pas mettre de liner parce que, voilà, j'ai pas envie de mettre de liner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes faux cils hors caméra. Maintenant, je vais prendre mon eyeliner et je vais juste noisir à l'intérieur là parce que je trouve que c'est un peu blanc. Voilà, juste ici. Juste les parties où je trouve que il y a un peu du blanc, de la colle. Et c'est tout. Mais je vais pas mettre de liner parce que je veux pas qu'il y ait le liner. Ça doit faire vraiment genre naturel, naturel. Maintenant, je vais prendre mon lipstick matte de chez Milani. Comme d'habitude, je vais faire le contour de ma bouche parce que, bon, j'aime faire le contour de ma bouche avec ça. En tout cas, d'habitude, je mets mon gloss de chez Morphe qui s'appelle Suti et je le retrouve pas. Je sais pas où est-ce que j'ai essayé. Donc, je vais prendre celui de Fenty Beauty qui s'appelle Glass Slipper. Ça s'appelle comment? Glass Slipper. Voilà. Et je mélange. Et voilà. D'habitude, je mets celui de chez Morphe qui s'appelle Suti. C'est mon combo préféré. Mais je sais pas où je l'ai essayé. En tout cas, maintenant, je prends mon setting spray de chez Morphe aussi pour poser mon make-up. Ouh, là, 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 là. Il m'enfligne. Donc, voilà le finish look. Healthy, naturel, sans être naturel, 100%. Mais bon. On a fait de notre mieux. Je regarde si je n'ai pas le rouge à l'aise. Il est dans. Ça va. Voilà. Healthy, naturel, sans être 100% naturel. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de Get Ready With Me aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir, les amis.